Sais-tu pourquoi certaines thérapies, stratégies de coaching ou de relations d'aide échouent malgré des techniques parfaites ? Si tu as envie d'avoir la réponse, reste avec moi. Alors je te souhaite la bienvenue dans cette première vidéo de cette série qu'on développe à l'Institut Merlin où on s'est donné pour mission de pouvoir t'apporter des informations concrètes, cohérentes au niveau de la psychologie humaine pour que tu puisses toi aussi, en tant que professionnel de la santé mentale, de la thérapie, du coaching ou de la relation d'aide exceller dans ta pratique et aller chercher encore plus de résultats pour tes clients et tes clientes mais également t'amener à réfléchir différemment sur comment gérer la psychologie de tes clients et clientes pour qu'ils puissent avancer dans la meilleure direction. Alors aujourd'hui, premier sujet qui nous tenait à cœur et sur lequel on se positionne de manière passionnée, engagée et profonde c'est la question de la systémique. Alors ici on va se parler de la systémique en psychologie et particulièrement avec Gregory Bettson. Alors reste jusqu'à la fin si tu veux en apprendre plus, like, commente, partage et surtout, abonne-toi pour ne louper aucun autre épisode. Il y a un truc pourri au royaume de la psychologie et c'est pas moi qui le dit, c'est Gregory Bettson. Gregory Bettson, c'était un anthropologue, un biologiste, mais surtout ici ce qui nous intéresse, un penseur systémique. Et en fait, ce penseur systémique, il a révolutionné notre compréhension des interactions humaines et des systèmes humains et sociaux. En fait, laisse-moi te lire ici très rapidement un extrait de son ouvrage « Vers une écologie de l'esprit » de 1977. « Le soi-disant spécialiste aux sciences du comportement, qui ignore tout de la structure fondamentale de la science et de 3000 ans de réflexion philosophique et humaniste sur l'homme, qui ne peut définir, par exemple, ni ce qu'est l'entropie, ni ce qu'est un sacrement, ferait mieux de se tenir tranquille au lieu d'ajouter sa contribution à la jungle actuelle des hypothèses bâclées. » Alors, on va se le dire, je pense que le garçon, il devait être un petit peu en colère de voir ce qui se passait à son époque dans le domaine de la psychologie. Et en fait, son message, il est clair et il s'adresse à la communauté scientifique qui, justement, tend à essayer de comprendre et d'expliquer le fonctionnement de la psychologie humaine et des interactions sociales et du fonctionnement, finalement, de cette sens sociale et humaine qu'est la psychologie dans toutes ses interactions. Clairement, il était furax et il l'a fait savoir à travers ses quelques lignes. Et d'ailleurs, il ne mâchait pas ses mots en général. En fait, ce que Gregory Betsson note ici, c'est finalement l'évolution qu'on voit depuis plusieurs années maintenant, et c'est une excellente chose, de l'évolution du regard de la psychologie sur l'individu. Parce que la psychologie, elle a évolué de plein de manières différentes et dans tous les autres partages qu'on va te faire, comme ce format-là, eh bien, on va tâcher de te transmettre à la fois l'historique de la psychologie, mais aussi les fondements, les stratégies, les concepts et les théories auxquelles on a donné le plus de place, à celles auxquelles on a décidé de, finalement, les masquer un petit peu, et pourquoi ce sera intéressant pour toi d'en apprendre un plus. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? 3 000 ans de sagesse, il parle de quoi ? Il parle de ce qui s'est passé il y a 3 millénaires en termes de sagesse, et on peut remonter à des personnages, finalement, sur cette durée. 3 000 ans, c'est long, mais sur cette durée-là, on peut remonter à des personnages comme Platon, Aristote, Socrate, et toutes ces pensées qui ont été développées, tous ces concepts dits philosophiques. Parce que, ici, j'aimerais peut-être remettre un petit peu l'église au milieu du vélage, pour le coup, comme on peut dire, c'est que la psychologie, c'est de la philo. Je recommence. La psychologie, c'est de la philo. D'accord ? Ni plus ni moins. On appelle ça une science molle, la psychologie. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas en faire une science dure, par le simple fait que des théories qui étaient applicables il y a 10 ans ne le sont plus aujourd'hui, parce que notre compréhension et notre vision a évolué. Mais qu'est-ce qui soutient la démarche ? Eh bien, c'est une démarche qui est avant tout philosophique. C'est d'avoir une vision et une compréhension, une image à laquelle on va se rattacher, qui nous permet de dire, à travers ce prisme-là, je comprends que l'individu fonctionne de telle et telle façon. Voilà les schémas qui fonctionnent. Et Gregory Bedsson, il a dit, maintenant, ça serait bien d'arrêter avec tout ce que vous racontez et de commencer à être un petit peu plus cohérent en prenant en compte que l'individu fait partie d'un système, que lui-même est composé d'un système et que tous ces systèmes sont en communication et en interaction permanente. Et que du fait que tout est question de système, eh bien, il va falloir agir avec un système qui est en face de nous. Donc voilà, ça c'est vraiment les grandes lignes, mais c'est ce qu'il voulait faire passer à travers ces mots. Parce que quand il dit clairement qu'il ferait mieux de rester tranquille plutôt que de contribuer à rajouter des hypothèses bâclées, et il y en a beaucoup des hypothèses bâclées en psychologie, d'ailleurs même certaines, on en reparlera dans d'autres vidéos, où finalement, on a bâti une compréhension de l'individu pendant des années, ça a été enseigné dans les universités, jusqu'au jour où on s'est dit, mais en fait, ça, ça n'a jamais existé. Donc en fait, on s'est basé sur un concept qui s'est appuyé sur des preuves qui n'existaient pas. Mais on va laisser un petit peu le teasing, on ne va pas en parler plus, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Premier point sur lequel j'ai envie d'attirer ton attention. Dans cet extrait de son ouvrage, Betson nous dit quoi ? Il nous parle du premier terme qui est l'entropie. Et il le dit ouvertement, si la personne qui parle de psychologie et qui tente de faire comprendre au monde qu'il a une théorie importante là-dessus, s'il n'est pas capable d'expliquer ce qu'est l'entropie, dans ce cas-là, il n'a rien à dire. L'entropie, c'est quoi ? L'entropie, à l'origine, c'est un concept qui nous vient tout droit de la thermodynamique, et qui représente le degré de désordre ou de chaos qui peut s'installer au sein d'un système. Et l'idée pour Betson, c'est d'utiliser ce principe d'entropie pour expliquer et décrire la nature des interactions et des communications qui peuvent devenir désorganisées au sein d'un système humain. Ça peut être au sein de la personne elle-même, mais ça peut être aussi avec les personnes qui l'entourent. Et là-dessus, on va faire une petite pause sur un autre point sur lequel on a une passion débordante, c'est ce qu'on appelle la neurolinguistique. On va le faire très simple, neurolinguistique, c'est quoi le principe ? C'est de dire que notre discours, notre grammaire, qu'elle soit verbale ou mentale, a un impact sur la structuration de nos stratégies cognitives et donc des résultats qui vont en ressortir. En termes d'émotions, de réflexions, de comportements, de réactions, c'est tout ce qui va ressortir de nous. Donc ici, c'est un point qu'on va prendre et qu'on va installer là. On va le garder parce qu'on va en avoir un besoin un tout petit peu plus. Alors, entropie, désordre, chaos, on a. Premier élément, le désordre et la complexité. Deux éléments importants. On parle de désordre ou plus exactement de désorganisation en psychologie et l'entropie se manifeste chez nous par des pensées qui sont désordonnées, des comportements qui sont incohérents ou inadaptés, des réactions qui sont en décalage et des interactions sociales qui sont perturbées. Donc ça, c'est la manière dont l'entropie va commencer à se présenter et comment on va pouvoir l'observer chez l'individu. Maintenant, il y a une autre règle liée à l'entropie, c'est la question de la complexité. Et en fait, on ne peut pas vraiment dire que la psychologie humaine, ce soit compliqué. Par contre, ce qu'on peut affirmer de sûr, c'est qu'elle est complexe. Et du fait que notre psychologie est complexe et que l'individu est complexe, eh bien, ses interactions avec le reste des individus l'est aussi. Et plus un système est complexe, plus l'entropie a tendance à se produire. C'est-à-dire que plus il y a de complexité et plus l'entropie va arriver rapidement. Il suffit simplement de prendre les plus grosses entreprises qui sont installées à travers le monde. C'est des usines à gaz. Ils ont mis des stratégies en place, ils ont mis des processus, ils ont mis des règles, ils ont mis des contrôleurs, ils ont mis des superviseurs, ils ont mis des machins et des trucs et des bidules. Et en fait, on se retrouve dans ces méga structures avec des problèmes anthropiques en interne qui ne se produiraient pas dans un autre environnement que celui-là. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement complexifié les choses que l'entropie se présente automatiquement. Donc l'idée, c'est vraiment de garder en tête que du fait de la complexité de l'individu, on a naturellement des niveaux d'entropie qui vont être plus facilement présents et élevés et qui vont facilement se répercuter sur les pensées, le discours, les comportements, les réactions et qui par effet domino va se répercuter sur tout l'environnement. Et après les interactions, il va se passer ce qui va se passer. Alors, la question que tu peux te poser ici, c'est que si on est tous enclin à finir en mode chaos et d'aller vers l'entropie, qu'est-ce qui fait que le monde n'a pas encore totalement implosé ? Et bien c'est une très bonne question. En fait, c'est les deux autres règles qui s'appliquent sur la question de l'entropie en psychologie. La régulation et l'équilibre. En fait, Bateson, dans ses recherches et ses études, a démontré que tous les systèmes humains, que ce soit un ensemble d'individus plus ou moins grands ou l'individu lui-même, cherchent naturellement à atteindre un état de stabilité malgré les perturbations. C'est pour ça que, même si à un moment donné, il y a du chaos qui s'installe, le système humain va tendre à rechercher de la stabilité et va tendre à éviter ces perturbations pour retrouver un état beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Et c'est là où la question de l'autorégulation va arriver chez l'individu, mais aussi la régulation des interactions et finalement du système humain et social dans lequel on évolue. Et tous les mécanismes de régulation interne à chaque individu visent à réduire une chose, c'est l'entropie, pour reproduire quoi ? De l'ordre et de l'équilibre. Donc on a ces deux systèmes qui sont constamment en train de travailler ensemble, l'un contre l'autre pas vraiment, parce qu'en fait ils se complètent et ils s'équilibrent. L'entropie va s'installer quand les choses deviennent trop complexes, trop lourdes, trop difficiles, trop présentes, trop prenantes. Et le système, tant qu'il est bien réglé, va travailler à restaurer de l'ordre et à remettre les choses en place. C'est là où on peut glisser très rapidement, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est là où on peut glisser très subtilement, ici l'air de rien, ce qui permet à une personne de sortir de sa situation d'adversité, de ses blocages, de ses craintes, de ses peurs. C'est pas toi en tant que thérapeute, c'est pas toi en tant que coach où on se fait péter les bretelles en se disant, c'est cool parce qu'avec ma technique, la personne a réglé son problème. Non, ta technique, ton outil a apporté certainement beaucoup de soutien, beaucoup de choses, mais la seule personne qui est responsable du changement, c'est celle qui l'a vécue. En fait, tu as permis, à travers ton intervention, à restaurer les capacités de régulation interne de la personne pour que tout son système puisse travailler à réduire l'entropie et à restaurer l'ordre. Ça fait bizarre peut-être de se le dire comme ça et ça fait redescendre aussi un petit peu l'ego, mais c'est vraiment important de le garder en tête. Nous ne sommes que des intermédiaires pour permettre à nos clients ou à nos patients, selon ton positionnement, pour qu'ils puissent trouver des solutions et pour qu'ils puissent, en fait, résoudre en interne l'entropie qui s'était installée et qui, à un moment donné, les a peut-être complètement limités ou les a amenés à vivre un chaos complet, que ce soit émotionnel, psychologique, psychique, spirituel, peu importe. Donc ça, très important. Maintenant, qu'est-ce que nous dit Gregory Betsson ? Eh bien, il nous dit la chose suivante. C'est que la communication, elle est essentielle et le feedback également. En fait, Betsson met l'accent sur l'importance de la communication parce qu'elle est essentielle pour gérer l'entropie. Pourquoi ? Parce qu'un système qui est soumis à de l'entropie va avoir tendance à se sur-simplifier et à utiliser des biais cognitifs qui sont là pour créer de la cohérence. Mais créer de la cohérence par rapport à ce qui se produit. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que notre manière de communiquer, rappelle-toi, la neurolinguistique, notre manière de communiquer, organise notre manière de penser, de faire, de vivre, d'agir, de percevoir, de se positionner par rapport au reste du monde. L'entropie sera gérée par la communication. Et c'est pas pour rien quand on dit que il faut essayer de communiquer, de parler plus, d'échanger plus plutôt que d'en venir aux mains et de se taper dessus, que de déclarer une guerre, que de vouloir s'en prendre physiquement à une autre personne. On a beaucoup plus intérêt à trouver un terrain de communication, d'échange, pour comprendre, pour échanger. Mais c'est pas seulement pour faire passer le message à l'autre. C'est aussi pouvoir avoir du feedback sur ce qui se passe. Parce que, imagine-toi l'espace d'un instant. Tu te réveilles chaque matin. Et à longueur de journée, il y a cette petite voix dans ta tête qui te dit que toutes les personnes qui t'entourent te veulent du mal et que tu dois te méfier. Elle va être comment, ta vie ? Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et ça sera encore plus compliqué si jamais tu ne communiques jamais sur cette réalité que tu perçois à l'intérieur de toi. Pourquoi ? Parce que tu n'auras jamais de feedback. Et le truc, c'est que nous avons une tendance, et c'est encore un biais cognitif, à croire sur parole toutes les pensées et tout ce qui peut nous passer par la tête. Si, je t'assure. Tout ce que tu penses dans ton quotidien, tu le remets quasiment jamais en question. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est dans la même boîte qui nous permet de réfléchir et qu'on ne peut pas prendre de recul tant qu'on n'aura pas communiqué l'élément. Et communiquer, ça passe par plusieurs choses, par parler à quelqu'un, un thérapeute, un coach, un conseiller, mais ça peut être aussi écrire. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'à partir du moment où il y a communication, il y a possibilité de rétroaction. Parce qu'à partir de là, je peux voir ce qui se passe dans ma communication, décoder ce qui se passe dans ma communication, je peux intervenir dessus, poser des questions pertinentes, amener des prises de conscience, amener à formuler différemment. Et donc, il y a rétroaction, rétroaction de l'extérieur, rétroaction de l'intérieur. Et grâce à ça, ça amène des interactions plus cohérentes et ça permet de réduire le chaos. Alors, tout ce que je suis en train de te dire ici, ça te rappelle peut-être une forme de thérapie qu'on appelle la gestalt-thérapie, où on retrouve ces concepts-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand la systémique a pris de la place et de l'ampleur, et on remonte sur le plateau du Palo Alto en Californie, où finalement, c'est pas juste l'informatique qui intéresse le Palo Alto, mais c'est aussi la psychologie et les comportements humains, la sociologie, où finalement, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui se sont développées durant cette période, qui ont repris ces principes et qui les ont appliquées avec beaucoup de succès. Alors, en psychologie, quand on parle de gestion de l'entropie et surtout en thérapie, c'est comprendre et gérer comment les personnes gagnent en clarté par rapport à ce qu'ils peuvent penser, à ce qu'ils peuvent se dire, à ce qu'ils peuvent vivre à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que si ce n'est pas clair ce qui se passe ici, si ce n'est pas clair ce qui se passe là, ça va être le chaos et ça va être très difficile de gérer parce que, encore une fois, si je passe toute ma journée à ressentir un malaise profond mais que je ne l'exprime jamais, si je passe toutes mes journées à avoir des pensées parasites qui occupent mon espace mental et que parce que c'est le chaos, l'entropie, ça se referme de plus en plus, ça se sur-simplifie et je m'appuie de plus en plus sur des croyances limitantes, je ne pourrai pas avancer et je vais aller gratter le fond du puits pour descendre encore un petit peu plus bas. Donc, communication et c'est là où la parole elle est importante mais il faut que la parole elle soit cadrée aussi et qu'on n'hésite pas en tant qu'intervenant ou intervenante que ce soit en thérapie, que ce soit en coaching ou que ce soit en relation d'aide à pouvoir aider nos clients et nos clientes à recadrer leur manière de communiquer sur le sujet pour gagner en clarté et pour surtout gagner en équilibre et l'avantage c'est que quand on prend ces concepts-là et qu'on les intègre dans notre manière de percevoir les choses, en fait, on peut travailler à modéliser les patterns de communication qui sont en place, à repérer ceux qui sont désordonnés désorganisés pour ensuite aider les personnes à remodifier leur manière de communiquer à retransformer sous un angle différent les interactions pour qu'elles soient plus harmonieuses et donc que l'entropie soit résolue pour que le système d'autorégulation reprenne toute sa place. Je ne sais pas ce que ça fait dans ta tête tout de suite mais en tout cas j'espère que tu apprends des choses intéressantes n'hésite pas à laisser des commentaires à liker à partager à inviter d'autres personnes à qui tu sais que ce contenu pourrait apporter beaucoup de choses. Gregory Bedsen nous parle maintenant d'un autre point il utilisait un terme qui t'a peut-être paru étrange la première fois que tu l'as entendu c'est la notion de sacrement. Alors quand on parle de sacrement on peut tout de suite se dire ouais c'est un truc religieux c'est en lien avec l'église en lien avec le catholicisme la chrétienté d'autres religions etc. Et en fait pas du tout. Pour Gregory Bedsen en fait les sacrements sont plus que de simples rituels religieux. En fait ça représente des actes ou des cérémonies qui sont symboliques et qui transcendent en fait la fonction matérielle justement du sacrement. Et en fait ça prend une signification qui est beaucoup plus profonde et qui joue un rôle crucial dans la communication et la transmission de valeurs culturelles et sociales. Et ça c'est important. parce que si on comprend ce que Bedsen tente de nous transmettre à travers ce terme de sacrement c'est de comprendre qu'en fait ils aident les sociétés à structurer leur cohésion à transmettre des connaissances et à renforcer les liens communautaires. D'accord ? C'est ça à quoi ça sert les sacrements. C'est que oui il peut y avoir une partie spirituelle il peut y avoir une partie religieuse mais des sacrements vous en avez eu toutes et tous moi j'en ai eu t'en as eu aussi que tu aies grandi dans un environnement qui était pro-religion ou dans un environnement athée parce qu'en fait les sacrements ce sont tous ces rituels toutes ces manières de faire toutes ces manières de penser c'est comme quand tu vas à la table de quelqu'un d'autre à laquelle tu es invité et que tu es surpris ou surprise par le fait que la personne commence par tel ou tel plat qu'elle commence par telle ou telle chose qu'elle le fasse avec tel ou tel rythme qu'elle se permette de sortir de table alors que le repas n'est pas fini qu'elle reste au bout même si elle a déjà fini de manger tout ça ce sont des sacrements en fait ce sont des règles implicites ce sont des rituels qui nous permettent d'organiser le système humain et parce que tout système humain est en complexe tend vers l'entropie et que tout système complexe qui tend vers l'entropie en termes humains a aussi son autorégulation pour s'assurer de retrouver de l'équilibre tu retrouves des rituels absolument partout tu les retrouves bien évidemment dans la religion mais ça existait avant même les religions monothéiste ça remonte à l'essence même de l'humanité et de son organisation les rituels qui nous accompagnent et ces rituels ils sont applicables bien sûr à une échelle très vaste et très grande mais c'est applicable aussi à toi qui a ta petite routine du matin peut-être que tu te lèves peut-être que tu vas boire un verre d'eau peut-être que tu vas te doucher peut-être que tu vas aux toilettes peut-être que tu check tes mails peut-être que tu vas te faire un café que tu vas te faire cuire des oeufs que tu vas te servir un bol de céréales que tu vas promener ton chien et que si on te filme pendant six mois de temps tous les jours et bien on va le voir ce rituel se répéter encore 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 et encore et tu sais quoi ce rituel là et bien c'est cette partie de toi dans ton système interne et complexe qui s'organise pour créer de la stabilité pour éviter que l'entropie ne prenne trop de place je ne sais pas si tu avais déjà pensé à ça sous cet angle là mais c'est vraiment une réflexion qui est essentielle et qui permet aussi de comprendre d'autres concepts tels que pourquoi des enfants ont besoin d'un cadre qui est strict et qui est réglé pour qu'ils puissent évoluer positivement et grandir positivement de manière stable tout simplement parce qu'il leur faut des rituels et comme il nous a fallu des rituels étant enfants il nous en faut aussi étant adultes pour maintenir cet équilibre cette cohérence et que toute personne qui va avoir un sommeil désorganisé toute personne qui va avoir des relations sociales désorganisées toute personne qui va sauter des repas qui va parfois ne pas manger du tout qui va manger un peu qui va manger mal qui va manger trop qui va manger pas assez qui fera très peu d'activités sportives de manière régulière qui vont ce sont des personnes qui sont en train de préparer un terrain propice à l'entropie et donc aux états d'anxiété à l'angoisse aux états dépressifs et autres joyeusetés que notre système peut développer avec le temps bien sûr il y a des profils qui sont plus enclins à mais c'est vraiment important de comprendre que le sacrement c'est pas juste à l'église ou à la mosquée ou ailleurs c'est vraiment de se dire que le sacrement c'est tout ce qui est la ritualisation de ce qui nous permet de maintenir notre système en cohérence en équilibre et d'éviter la notion d'entropie j'espère que ça ça te parait clair à nouveau n'hésite pas à laisser des commentaires ou poser des questions ça sera avec grand plaisir de pouvoir reparler de tout ça plus en détail alors je te propose maintenant d'aller voir des éléments développés par Gregory Bedsson pour comprendre un peu plus quels sont les concepts clés qu'il nous a apportés et comment est-ce que ça peut changer notre vision et notre manière de procéder face à la psychologie humaine que ce soit pour nous mais aussi que ce soit pour nos clients et nos clientes alors la première chose qu'il a développé et d'ailleurs c'est un point pour lequel il est grandement reconnu c'est ce qu'on appelle la double contrainte en fait c'était des situations de communication paradoxales où une personne recevait des messages contradictoires c'est à dire qu'on lui disait quelque chose avec des mots mais le langage corporel le non-verbal disait totalement l'opposé et en fait ce concept il a été particulièrement appliqué entre autres sur l'étude de la schizophrénie et j'aimerais peut-être prendre une seconde ici à toutes celles et ceux qui disent que non mais c'est de la bullshit quand on nous dit que de toute façon la communication c'est beaucoup plus l'aspect non-verbal le corps la gestuelle les intonations et que en fait les mots qui sont utilisés sont pas si importants ok donc dans ce cas là pourquoi est-ce que quand je te dis quelque chose avec des mots mais que tout le reste de ma communication te dit l'inverse et bien tu sais pas quoi en faire et que tu te sens perdu si jamais c'était pas si important juste comme ça là pour y penser un petit peu donc ça ce principe est très important c'est la double contrainte et cette double contrainte en fait on peut l'étendre encore plus loin si on veut c'est que comme on est un système qui est lui-même composé de systèmes à l'intérieur du système il y en a d'autres etc c'est un truc qui n'en termine plus mais si j'ai à l'intérieur de moi des parties des émotions des souvenirs des apprentissages des croyances des certitudes des valeurs des besoins qui vont contre ce que j'exprime ce que j'essaye de me dire et de penser et bien je me retrouve dans une double contrainte j'ai une partie de moi qui veut et une autre qui ne veut pas pourquoi ? parce que la communication n'est pas alignée et c'est ça qui est beau entre autres avec l'approche de la neurolinguistique et particulièrement de la PNL ici c'est que on travaille à jouer sur le discours et sur l'organisation syntaxique et grammaticale de ce qui est pensé réfléchi dit entretenu pour que la communication s'aligne et qu'on ait à ce moment là des résultats bien différents mais ça on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos ensuite la notion d'approche systémique et interactionnelle alors ici Gregory Betsson nous amène un concept qui est important c'est que le comportement humain est basé beaucoup plus sur les interactions et les relations plutôt que sur l'individu isolé ça veut dire quoi ça veut dire que les problèmes psychologiques sont compris dans le contexte des systèmes relationnels comme la famille par exemple et on a Virginia Satire un grand nom de la thérapie familiale et justement de cette question de la systémique familiale qui le met en avant parce que si je considère que les comportements de l'individu sont propres uniquement à l'individu ça veut dire que c'est de sa faute ça veut dire que c'est lui le problème ça veut dire que c'est lui que je dois résoudre mais la systémique qu'est-ce qu'elle nous amène elle nous amène plutôt la lecture que et bien les comportements sont le résultat d'interactions internes et externes qui par un travail de computation très rapide et très précis dans notre système nerveux nous amène à produire un comportement qui a priori devrait être adapté à ce qui se passe un enfant qui est insupportable c'est pas parce que c'est un salmôme c'est probablement parce que le système tend à le rendre comme ça est-ce que c'est la faute que des parents non c'est la faute de tout le système de toutes les parties prenantes du système et c'est là où l'approche de la systémique que Benson nous propose en psychologie c'est d'arrêter de considérer que le problème est circonscrit à la personne mais que le problème en fait n'est peut-être pas la chose à résoudre mais que c'est l'expression du résultat d'un ensemble d'interactions qui se produisent entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur donc c'est des concepts qu'on aura l'occasion de revoir parce qu'on va pas faire une vidéo trois heures non plus elle sera déjà suffisamment longue comme ça mais vraiment je t'invite à garder ça en tête à te dire qu'en fait le comportement d'un individu quel qu'il soit qu'il soit adapté ou inadapté est la conséquence d'interaction pourquoi tu vas avoir dans certaines régions du monde certains pays et parfois même certaines régions ou certaines villes parce que ça va jusque là où tu vas avoir plus de délinquance tu vas avoir plus de meurtre tu vas avoir plus de violence tu vas avoir plus de viol est-ce que parce que c'est les gens qui vivent dans cette ville qui sont complètement abrutis et qui sont complètement déconnectés du reste du monde est-ce que c'est parce que là-bas on trouve un pourcentage de la population qui a plus d'instabilité psychique et émotionnelle qu'ailleurs ou est-ce que c'est parce que c'est tout un système qui est en jeu dans cette ville-là et pas dans la ville voisine parce que si dans la ville voisine tout va bien pourquoi est-ce que ça va bien à côté et pas là c'est pas de la faute de la ville c'est pas de la faute du meurtrier bien qu'il soit responsable c'est pas de la faute du violeur bien qu'il soit responsable mais c'est parce que tout le système s'entretient et s'équilibre pour faire en sorte que le chaos qui est en place puisse être résolu donc éviter l'entropie pour remettre de l'équilibre mais l'équilibre s'il est généré par un système qui est lui-même instable bah ça peut pas marcher et ça va donc amener tout un tas de problèmes et après on peut se dire c'est la faute de l'immigration c'est la faute de ceci c'est la faute de l'éducation c'est la faute de machin oupinaise on veut plus de donuts à la cafétéria on veut en fait c'est la faute de tout le monde et de personne en même temps et c'est ça qui est génial avec la systémique c'est aussi d'avoir une personne en face de nous qui nous dit je sais pas comment je vais m'en sortir j'arrive pas à me détacher de ce comportement il est complètement inadapté et c'est de ma faute je sais pas faire autrement et si on mettait la culpabilité de côté quelques instants et qu'on se posait les bonnes questions pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton environnement qui te pousse à émettre ces réponses là ces réponses comportementales qui sont inadaptées et qu'est-ce qui se passe dans ton système interne qui te contraint tellement que même si tu veux autre chose et bien c'est ce comportement là qui ressort et c'est là où on va trouver en fait toute la puissance de la systémique dans le cadre de la thérapie d'ailleurs on parle de la thérapie familiale mais cette méthode thérapeutique qui se concentre sur les interactions entre les membres d'une famille plutôt que le problème au niveau individuel il faut dire merci à tonton Betson parce que c'est lui qui a apporté ces concepts là c'est lui qui est venu secouer un peu la fourmilière et pour dire bon si on remettait de l'ordre là ça serait bien d'apporter d'autres éléments alors il y a d'autres penseurs importants on va voir Fritz Perl qui a un nom très important avec la gestaltérapie on a Virginia Satir avec les thérapies familiales on a plein de noms comme ça on a Milton Erickson avec justement le pouvoir du langage sur les transformations rapides et profondes de l'organisation cognitive d'une personne il y a énormément de noms qu'on peut citer mais ici c'est Gregory Betson qu'on met à l'honneur et c'est justement tout ce qu'il a amené dans le cadre de la systémique et puis il va y avoir aussi ce qu'on appelle l'écologie de l'esprit alors ça c'est un point qui est essentiel et qu'on enseigne beaucoup d'ailleurs tout ce qu'on est en train de dire là on enseigne beaucoup au sein de l'Institut mais c'est cette vision holistique de l'esprit et de l'environnement en considérant que les processus mentaux font partie d'un système plus large incluant l'environnement et là peut-être que tu es en train de te dire bah non chaque personne pense comme il a envie ça n'a rien à voir avec l'environnement ok mais dans ce cas là explique-moi pourquoi d'un pays à l'autre d'une région à l'autre d'un coin du monde à l'autre et bien on va retrouver des similitudes dans les groupes interrogés dans leur manière de penser et c'est là en fait où il peut y avoir aussi des conflits qui apparaissent entre les individus qui ne viennent pas de la même région du monde qui n'ont pas la même culture qui n'ont pas les mêmes habitudes qui n'ont pas les mêmes sacrements et si on ne sait pas communiquer sur ça bah ça mène quoi ? ça mène du chaos donc vraiment ce concept de l'esprit qui est connecté à son environnement et de la question écologique parce que on s'en reparlera dans une autre vidéo encore une fois j'essaye de de te donner un maximum d'éléments sur ce sujet parce que je voulais l'aborder en profondeur mais on va avoir tellement de choses à se dire et tellement de sujets à aborder que vraiment tu ne vas pas t'ennuyer enfin en tout cas je l'espère surtout si tu t'ennuies tu appuies sur le bouton rouge et tu me s'envoies un message mais c'est de comprendre que si tu prends un individu et on aura l'occasion de se reparler de cette expérience là si tu prends un individu et que tu laisses cet individu dans un environnement social qui est inhabituel pour lui et qui sait qu'il doit trouver sa place dans cet environnement social et bien ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer à adopter le système de croyance la vision et qui va petit à petit devenir propriétaire de ces concepts de cette manière de penser de voir de réfléchir et il va emmener son environnement à lui à continuer en fait d'aller dans ce sens là parce que si demain tu es entouré de personnes qui croient que le X est un Y et que le Y est un X on va prendre un exemple très simple et que tout ton environnement te montre que un Y c'est un X et que X est un Y tu vas remettre en question ta croyance ta certitude tu vas remettre en question ta manière de percevoir le monde et à un moment donné tu vas être porteur ou porteuse toi-même du principe que le X est un Y et que le Y est un X et si demain tu croises une personne qui croit ce que tu pensais avant et que tu as ta place dans cet environnement tu seras le premier à crier au scandale et à lui expliquer que non un X n'est pas un X un X c'est un Y et un Y est un X et c'est là où l'écologie de l'esprit est importante c'est que l'individu va s'imprégner de son environnement et ce que son environnement va lui donner en termes de nourriture et bien il va l'ingérer il va s'y habituer et ça va devenir sa nouvelle norme donc on est des éponges ni plus ni moins on l'est énormément quand on est enfant mais on continue aussi à l'être à l'âge adulte même si on tend à être beaucoup plus campé peut-être sur nos positions en vieillissant mais on est quand même sensible et il y a cette question d'écologie autre point parce qu'il a fait plein de choses ce monsieur Gregory Betsson il a la théorie de l'apprentissage dont on parle d'ailleurs beaucoup en programmation neurolinguistique et entre autres avec les travaux de Robert Diltz mais pareil on ne va pas l'inviter à prendre un thé tout de suite on pourra s'en reparler un autre jour il parle en fait des schémas hiérarchisés d'apprentissage sur plusieurs niveaux et ça ça a contribué en fait à ce qu'on ait une meilleure compréhension des processus d'apprentissage et de changement chez l'individu alors je ne veux pas rentrer ici dans le détail parce que c'est des choses qu'on voit en cours au niveau du Mait Pratt en PNL d'ailleurs mais cette théorie d'apprentissage si tu veux aller l'explorer ça a permis de prendre du recul et de comprendre qu'un individu va pouvoir vivre un changement plus ou moins important en fonction du niveau d'apprentissage auquel il se trouve par rapport à l'information donnée entre autres donc je te laisserai aller fouiller ça si jamais ça t'intéresse et on aura peut-être l'occasion d'en reparler durant une prochaine vidéo ensuite il y a la communication comme système et bien ici c'est l'étude de la communication comme un système complexe où les messages peuvent être ambigus et contradictoires on l'a évoqué tout à l'heure si je ne fais pas attention à ma manière de communiquer avec le reste de l'environnement il va y avoir des interactions qui vont être biaisées négatives qui vont potentiellement poser problème à un moment donné si je ne sais pas communiquer correctement avec moi-même et bien c'est la même chose et je te donne un exemple ici si mon vocabulaire est restreint sur toute la palette de couleurs que composent les sentiments et les émotions et bien il sera beaucoup plus difficile pour moi de gérer ces palettes d'émotions et de sentiments que si j'ai du vocabulaire développé pour nommer spécifiquement les choses et ne pas créer de confusion en interne plus mon discours est affiné et mon vocabulaire est complexe plus c'est facile pour moi de communiquer de manière efficace ce que je souhaite et plus je le fais plus c'est fluide moins il y a le risque d'entropie puisque moins de complexité donc très important de bien comprendre la place de la communication et que de toute façon ce n'est pas pour rien qu'on retrouve plus de difficultés dans la gestion de l'équilibre interne émotionnel et psychique chez des personnes qui ont un niveau d'éducation d'enseignement qui est plus faible que la moyenne et que pas tout le temps on est d'accord mais que de manière générale une personne avec un niveau d'éducation plus important et donc de fait d'un vocabulaire et d'une grammaire et d'une syntaxe plus spécifique a beaucoup moins de problèmes attention c'est pas une règle absolue c'est une observation qu'on fait et on remet en lien justement le poids de la communication sur la psyché et l'organisation de notre psychologie dernier point de ce que nous apporte Betson même si clairement c'est pas la dernière chose mais en tout cas c'est le dernier élément que je voulais te partager ici c'est la notion de constructivisme alors cette approche en fait elle considère que notre réalité est construite à travers nos interactions et nos interprétations et ça vraiment il faut comprendre que c'est un truc qui c'est une bombe nucléaire le truc ok parce que quand tu intègres pleinement le fait que tant que ton client ne changera pas son interprétation et son rapport au monde et aux situations il ne pourra pas progresser il ne pourra pas changer et oui il faut bien se rendre à l'évidence si ton client continue toujours de penser la même chose et de se répéter le même discours et bien il ne fera pas mieux que ce charmant petit hamster qui tourne dans sa petite roue encore encore et encore là où on perdrait du temps c'est de se dire il faut résoudre ce trauma il faut résoudre cette situation il faut résoudre ce problème comme si quelque chose qui s'était passé il y a 15 20 30 40 50 ans en arrière on avait le pouvoir objectif de remonter le temps d'intervenir sur l'événement de faire en sorte qu'il ne se soit jamais produit pour que ainsi le problème soit résolu le problème n'existe et puis ça je pense qu'on fera une vidéo là dessus parce que c'est c'est tellement un mindfuck que c'est trop important mais de bien comprendre que le problème lorsqu'il se produit et je parle bien du problème je parle pas des conséquences qui peuvent elles s'étendre dans le temps je parle bien du problème quand un problème se produit il est circonscrit dans une bulle temporelle spécifique peut-être que le problème s'est produit en 30 secondes en une minute en une heure il a duré 3 jours peu importe mais quand le problème est passé qu'il n'est plus d'actualité pourquoi est-ce qu'il faudrait le résoudre ? on peut pas le résoudre c'est terminé le problème n'existe plus la seule place sur laquelle il existe c'est sur notre ligne temporelle et la ligne temporelle elle est propre à chaque individu c'est dans ma mémoire c'est dans mon expérience c'est dans mon passé donc qu'est-ce que je peux changer ? et bien la seule chose que je peux changer c'est ma manière de l'interpréter et la manière dont je me positionne par rapport à l'information et ça si jamais tu n'avais pas encore cette information et que tu l'apprends maintenant et je suis ravi de pouvoir te partager ça parce que c'est vraiment un truc hallucinant c'est de comprendre que encore une fois ce qui va faire bouger ton client ta cliente c'est pas ta technique ton outil ta stratégie tes concepts ta philosophie c'est pas ça c'est le fait de l'avoir aidé à changer son interprétation et de l'avoir aidé à changer sa perception des choses en clair de l'aider à s'autoréguler dans sa perception des choses pour éviter le chaos et donc l'entropie il y a des études qui ont été faites pour essayer de comprendre quelle thérapie et quelle approche était la plus efficace ces études sont principalement attribuées à Carl Rogers et ses travaux de recherche sur les facteurs communs aux psychothérapies dans le but de comprendre ce qui permet aux clients d'enclencher le processus de rétablissement de leurs conditions psychologiques et émotionnelles maintenant si ça t'intéresse tu peux également retrouver en référence dans ce domaine les travaux de Boart et Talman dont celui qui a été publié en 1999 dont tu as le titre qui apparaît sur l'écran on a pris 100 personnes et sur ces 100 personnes elles ont toutes réussi à sortir de leurs difficultés à revenir à un état de stabilité et on leur a toutes posé la question selon vous qu'est-ce qui a fait que vous avez pu atteindre ce résultat-là les 100 personnes ont donné une réponse on a interrogé les 100 professionnels qui ont accompagné et on leur a demandé selon vous qu'est-ce qui a fait que telle patient ou telle personne a pu sortir de cette situation et on a eu à nouveau des réponses différentes et au final quand on regarde ce qui s'est passé c'est qu'il n'y a pas une seule réponse qui correspond alors je questionne ceux qui vivent la transformation je questionne ceux qui ont amené à la transformation et personne n'est d'accord sur ce qui s'est passé sauf deux choses qui ressortent la première c'est la qualité relationnelle c'est la manière dont tu agis et tu te comportes avec tes clients la deuxième chose c'est la capacité de l'individu à réinterpréter et à percevoir les choses sous un angle différent quand tu as compris ça tu comprends pourquoi certaines thérapies certaines relations d'aide certaines stratégies de coaching n'aboutissent à aucun résultat je t'ai posé cette question en début de vidéo tu as maintenant une grande partie de la réponse alors si tu as encore un petit peu de jus et de temps à m'accorder mais tu peux très bien mettre cette vidéo sur pause et revenir plus tard sur la question j'aimerais maintenant te parler des principes fondamentaux de l'approche systémique selon Gregory Benson c'est des petits points très simples mais si tu les prends et que tu les intègres tu vas comprendre à quel point c'est essentiel la première chose c'est le principe de totalité en fait pour comprendre un système il faut l'étudier dans sa totalité et si on regarde un petit peu comment ont évolué les choses que ce soit dans la psychologie mais même dans la médecine aujourd'hui quand tu vas à l'hôpital pour un problème ou pour un autre à part si t'es dans une clinique qui a une vision complète de l'individu et bien t'as la cardiologie t'as la radiologie t'as la psychiatrie t'as la freineau t'as l'uro t'as la gynéco tout est séparé tout est mis dans des espaces qui sont différents et ces espaces ne communiquent pas forcément beaucoup entre eux pourquoi ? parce qu'en fait on a eu une vision qui n'était pas systémique de l'individu heureusement on tend à revenir à ça et à reprendre conscience de l'importance de la chose mais parce que on découpe en petits morceaux et on se dit on va s'occuper de ce petit morceau parce que c'est ce petit morceau qui ne va pas oui mais si c'était tout le système en fait qui a amené que ce petit morceau n'allait pas ça serait peut-être bien de s'en occuper donc il y a la notion de totalité qui est importante deuxième principe que nous on adore finalement aussi à l'institut c'est le principe d'équifinalité en fait un même état final peut être atteint par des chemins différents et là je peux repenser ici à une étude qui a été menée sur quelles sont les stratégies médicales ou non médicales qui sont les plus efficaces pour traiter le cancer et bien en fait il n'y a rien qui ressort c'est à dire que la personne qui part faire une retraite de 6 mois en Inde et faire du yoga et manger de la salade toute la journée et bien elle a autant de chance qu'une personne qui va faire une chimiothérapie et de la radiothérapie pour régler son problème de cancer alors attention quand je dis ça je ne suis pas en train de dire si tu connais quelqu'un qui a un cancer qui est en chimio il faut qu'elle parte en Inde pour aller faire 6 mois de retraite et de bouffer de la salade pas du tout mais ce qui est ressorti de cette étude et qui s'y sert finalement un peu plus notre cause c'est que ce qui a fait que ça a fonctionné pour la personne c'est parce qu'elle avait une croyance profonde que c'était l'approche qui va être la plus adaptée pour elle est-ce que ça veut dire que tout le monde va se sauver du cancer parce qu'il va croire profondément en la stratégie qu'il va utiliser non pas du tout malheureusement ça marche pas comme ça mais c'est un facteur qui est tellement important que ça conditionne le pourcentage d'efficacité d'un traitement quel qu'il soit s'il y a une croyance profonde de la personne qui utilise ce traitement pour obtenir les résultats désirés et c'est ce qui va permettre aussi d'expliquer pourquoi certaines choses qu'on sait être scientifiquement prouvées comme inefficaces apportent des résultats aux personnes qui l'utilisent même en ayant connaissance de ses études parce qu'ils continuent de croire profondément que ça fait une différence c'est les joies de notre système et toute la curiosité de notre manière de fonctionner mais pour nous c'est important c'est de comprendre que l'état final recherché par nos clients et nos clientes peut être atteint par des chemins différents et que si un chemin ne fonctionne pas et bien notre premier devoir en tant que professionnel de la relation d'aide c'est d'arrêter d'insister parce que la théorie nous dit que et plutôt faire confiance à notre client pour savoir qu'est-ce que lui croit et pense qui sera le plus juste et le plus adapté pour lui et ça ça répond aussi à la question de pourquoi certaines approches n'apportent pas les résultats souhaités pourtant ce sont des techniques qui sont éprouvées et qui devraient apporter du résultat le principe de rétroaction ou de feedback on en a parlé mais les interactions dans un système sont circulaires ça veut dire que tout est interconnecté et que point A qui génère le point B et bien le point B génère le point A et inversement et qu'en fait chaque comportement influence et est influencé par les autres donc ma manière de me comporter dans un groupe va influencer le fonctionnement du groupe la réaction du groupe à mon comportement va m'influencer pour entretenir mon comportement et ainsi de suite et ainsi de suite et on a plein de tests en psychosocial qui ont été faits là-dessus il y en a un d'ailleurs que je trouve très drôle c'est le fait que vous ayez une personne qui rentre dans une salle d'attente les autres personnes dans la salle d'attente sont des acteurs et qu'à chaque fois qu'il y a une sonnerie qui se met en route dans la salle tout le monde doit se lever et la personne qui est là et qui attend ne comprend pas ce qui se passe la première fois la deuxième elle se pose des questions la troisième elle commence à se dire oh faut peut-être que je me lève et en fait cette personne va commencer à se lever tous les acteurs vont sortir de la salle et à chaque fois que ça va sonner la personne qui s'est fait conditionner au départ va continuer à se lever et quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent qui ne sont pas au courant finalement de ce qui se passe et bien en fait la personne va continuer à se lever à chaque fois que ça sonne même si les autres personnes ne se lèvent pas et qu'à un moment donné les autres personnes finiraient par se lever aussi parce qu'ils vont apprendre que ah ben quand ça sonne c'est qu'il faut se lever donc le comportement est à la fois l'influence qui génère les résultats dans l'environnement et l'environnement est en même temps l'influence qui génère les comportements et que si je veux régler l'un ou l'autre je dois prendre l'ensemble j'espère que ça ça te paraît bien clair avant dernier point pour ce sujet de la systémique c'est l'impact sur la thérapie Batson a révolutionné notre compréhension des troubles psychiques en les considérant comme des perturbations de la communication entre l'individu et son environnement et l'individu avec lui-même parce qu'il y a leur environnement externe et l'environnement interne et tout ça ça a permis d'avoir le développement de thérapie familiale systémique mais aussi d'intervention dans les entreprises systémiques d'avoir des interventions dans le milieu scolaire systémique on peut mettre de la systémique absolument partout alors est-ce que ça veut dire que tu dois te former à la systémique ça serait peut-être pas mal mais c'est pas une obligation puisque le but de cette vidéo aussi c'est d'apporter des éléments pour que tu puisses commencer à percevoir les choses sous un angle différent et peut-être voir les angles morts dans lesquels tu tombes parfois sans t'en rendre compte et qui limitent tes capacités à exceller dans ton rôle de thérapeute de coach ou de professionnel de la relation d'aide alors en conclusion parce qu'il faut quand même la finir cette satanée vidéo c'est que Gregory Bedsson il a apporté une vision qui était novatrice en psychologie qui mettait l'accent sur les systèmes et les interactions et la communication que son approche a ouvert en fait plein de nouvelles perspectives pour la compréhension et le traitement des problèmes psychologiques mais aussi de l'évolution de l'individu de l'évolution des sociétés de l'évolution des systèmes humains donc si tu veux approfondir ces concepts je t'invite bien évidemment à lire ces oeuvres et à explorer tout ce qui va être thérapie systémique et puis si tu veux en apprendre plus sur comment à l'institut on intègre la systémique dans nos approches telles que l'hypnose la PNL la sophrologie la psychologie positive et bien laisse-nous savoir que tu as envie de te former que tu as envie d'aller plus loin de voir ce qu'on peut t'apporter aussi parce que si on n'est pas les bonnes personnes placées pour le faire et bien on aura des ressources à te partager mais en tout cas j'espère que je t'aurai transmis à la fois de l'information pertinente que je t'aurai diverti un minimum à travers cette transmission d'infos et de passion et puis peut-être que on ne sait pas ça aura peut-être suscité chez toi une nouvelle vocation pour voir les personnes en face de toi sous un angle différent de comprendre la psychologie humaine avec un regard et un angle c'est ça vraiment différent novateur qui change ta perspective des choses et que surtout que ça t'apportera des résultats dans ta pratique et pour tes clients donc je te remercie pour ton attention je t'invite à liker commenter partager fais passer l'information autour de toi il y a plein d'autres vidéos qui arrivent comme ça des articles qui vont avec et également des contenus beaucoup plus courts que tu retrouves sur toutes les plateformes et puis bien sûr tous les autres contenus qu'on a l'habitude de créer et de partager pour toi et ta pratique donc comme d'habitude ce qu'on dit à l'institut c'est que tu n'oublies pas d'être extraordinaire chaque jour de croire un maximum en ton potentiel comme le dirait Samir et de mon côté juste de te rappeler à quel point t'es magique que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et je te dis à la prochaine tu as un projet professionnel qui te tient à coeur tu veux être certifié professionnellement en coaching et en relation d'aide tu souhaites suivre une formation complète et certifiante reconnue à l'international si oui nous avons sûrement une solution pour toi nous formons chaque année des coachs certifiés en programmation neurolinguistique sophrologie psychologie positive et hypnose si tu veux être accompagné de A à Z y compris dans le développement de ton activité si tu veux avoir entre les mains toutes les techniques et stratégies les plus puissantes qui existent en coaching alors tu es à la bonne place parlons ensemble de ton projet de certification pour valider ton objectif et t'assurer un chemin direct vers les résultats que tu souhaites contacte-nous aujourd'hui au numéro qui s'affiche ou en scannant le QR code avec ton smartphone ça va nous faire plaisir de te guider dans la réalisation de ton projet d'ici là rappelle-toi d'être extraordinaire chaque jour et n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites à tout de suite